Bon, bonjour et bienvenue sur netprof.fr Je vais vous montrer comment créer un journal informatif personnalisé sur votre page d'accueil Google Donc, pour ça il faut que vous ayez un compte Google Si vous n'en avez pas, vous cliquez sur connexion Et ici sur inscription, vous créez votre compte Google Et une fois fait, vous vous connectez Une fois connecté, vous tapez eGoogle Et vous cliquez sur le premier lien Voilà, vous arrivez sur votre page eGoogle Ici, c'est pour changer les thèmes Par exemple, ici vous voyez, moi, ma page d'accueil, c'est une cascade Voilà, donc si vous voulez mettre une autre page d'accueil Enfin, votre page d'accueil plutôt Vous la choisissez ici Quand vous en trouvez une qui vous plaît, vous cliquez dessus Voilà, comme ça Là, vous voyez, hop, elle est apparue Une fois que vous avez mis votre thème, si vous voulez mettre un thème, bien sûr Vous cliquez sur gadget Et là, vous arrivez sur plein de petits modules Que vous pourrez mettre sur votre page d'accueil Par exemple, ici, directement, on me propose un module météo J'ai envie de le mettre ici Comme vous voyez, vous avez les notes des utilisateurs Avant de mettre un gadget Vous pouvez cliquer dessus Avant de cliquer sur ajouter Pour avoir des critiques Sur le module Le gadget Donc, si ça vous plaît Vous cliquez sur ajouter Voilà Là, vous retournez sur eGoogle Voilà, vous voyez, le module a été ajouté à votre page d'accueil Donc, après, si j'ai envie d'avoir, par exemple Genre, jeux et dévertissements Je clique sur jeux et dévertissements Voilà Vous voyez que vous pouvez, par exemple Deyser, l'horoscope du jour Plein de choses Sur les infos Là, j'ai envie d'avoir des infos Je vais cliquer sur info J'arrive sur une page Où me proposent plusieurs sites d'informations Comme vous voyez Donc, bon Je vais prendre le monde Je l'ajoute Si vous avez une adresse gmail Là, ça c'est sympa G-M-A-I-L Voilà Vous l'ajoutez Vous allez voir l'utilité Après Vous aimez, par exemple, le sudoko Bah, sudoko Ok Voilà, je vais m'ajouter une grille de sudoko Voilà, c'est ajouter Bon, alors maintenant Par exemple, si vous allez sur votre page d'accueil Là, vous cliquez sur Firefox Sur la petite maison Vous allez voir que vous arrivez sur cette page d'accueil Là, c'est normal Vous allez sur outils, options Là, vous voyez Moi, ma page d'accueil C'est google.fr Pour aller sur e-google Vous mettez un slash E-I-G Ok Maintenant, quand je cliquerai sur ma petite maison Voilà J'arriverai sur ma page e-google Avec les gadgets Que j'ai sélectionnés Bien sûr, ils sont modulables Si vous voulez les mettre Par exemple, j'ai le mail ici Je le mets ici Vous pouvez les agrandir Voilà Ici Les remettre Dans leur héritage d'origine ici Ici, à côté Si vous voulez le supprimer Vous cliquez à côté Vous le supprimez Avec, bon Partager le gadget Un tas de choses à côté Pour la boîte Jetmail Ici, vous avez Jetmail Ça, c'est assez pratique Parce que ça évite Que vous alliez directement Sur votre boîte Jetmail Ici, quand vous aurez reçu des messages Vous verrez directement Vos messages ici Le nombre de messages Et avec des actions ici Par exemple, le supprimer L'archiver Et voilà Je vous remercie de m'avoir écouté Et je vous dis à bientôt Sur netprof.fr Sous-titrage Société Radio-Canada